Le mariage pour tous, t'es pour ou contre ? Moi je suis pas dans les bails comme ça, moi c'est pas mon truc. Ouais moi, c'est pas mon délire les m****. Heyo Youtube, heyo les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo nocturne, comme d'hab, micro-trottoir. Aujourd'hui on va parler du mariage. Tel que vous le savez bien, nous sommes en France. La loi française autorise le mariage pour tous. Et nous on a préféré les faire ces micro-trottoirs, interviewer les gens dans la rive pour leur demander le mariage pour tous. Pour ou contre ? Vous allez suivre les réponses, c'est assez pertinente. Moi je vous dis à très bientôt. You ready ? Salut ! Salut ! Ça va ? Ouais ça va et toi ? Et pourquoi tu me regardes comme ça toi ? Mais je te regarde pas normal quoi. Ouais je veux bien merci. Et toi tu vas bien ? Oui si tranquille. Ouais. Vous allez bien ? Très bon et vous ? Ouais super bien, vous avez un beau sourire les deux. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille. Salut ? Ça va ? Ouais super, et toi ? Super bien. Salut ? Salut. Ça va ? Ouais et toi ? Très bien ? Bah oui. Ouais super bien. Salut ? Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais tranquille, tu vas où à cette heure ? Bah je traîne le soir et tout. L'homosexualité. Moi je suis intéressé pour les filles. C'est homosexuels. Ça c'est pas des trucs que je peux dire comme ça, tu vois, c'est... Faites votre vie, mais ne calculez pas. Ah sérieux ? Ah moi j'aime vraiment pas les filles. J'ai vraiment peur de ça. C'est raciste ? Non moi je suis pas raciste. J'aime bien les noirs, j'aime tout, mais pas les... homosexuels, tout ça. Le mariage pour tous, es-tu pour ou contre ? Pour totalement. Ah ouais ? Ouais, bah je trouve que c'est normal, chacun fait ce qu'il veut et tant que la personne est heureuse, que ce soit un mec ou une fille, c'est l'essentiel. Ta religion ? Je suis chrétienne. Chrétienne ? Ouais. Mais la Bible est contre l'homosexualité, le mariage pour tous ? Mais... Non, c'est que t'es pas pratiquante ? Je suis... Non, pas trop. Mais j'ai... Enfin j'y crois, mais je vais pas à l'église. Ah ouais. Et qu'avez-vous envie de dire à tous les homosexuels ? Euh... Bah allez-y, go, faites ce que vous voulez, la vie est courte. Ah ouais. Et tous les homophobes ? Euh... Bah laissez-les tranquilles et chacun fait sa vie en fait. Chacun fait sa vie ! Tant qu'on est heureux. Vivez d'amour et d'eau fraîche. Ah ouais, je te remercie. Tu vas où là ? Je vais acheter les hannes. Ah ouais, t'as un bon sourire. Merci, c'est gentil. Le mariage pour tous, es-tu pour ou contre ? Je suis pour. Ouais. Pourquoi ? Parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ah ouais. T'es chrétienne ? Oui. Mais la Bible interdit, c'est là ? Oui, mais en dehors de la Bible, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comme il est libre de lire la Bible ou pas. T'es intéressée par les hommes ou les femmes ? Je suis intéressée par les hommes. Ah ouais ? Et pourquoi pas les femmes ? Parce que chacun est libre de choisir son orientation sexuelle et j'ai choisi les hommes. Ça t'est déjà arrivé de t'intéresser à une fille ? Je regarde les belles femmes absolument, tous les jours. Mais je ne suis pas intéressée par elles. Même pas flirter ? Jamais. On m'a déjà proposé, oui, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Oui. Qu'avez-vous envie de dire à tous les lesbiennes ? Bah que si vous aimez votre partenaire, faites ce que vous voulez. Ah ouais ? Voilà. Et vous vous en fichez de ce que peuvent penser les autres. Une dernière. Est-ce qu'un enfant peut être éduqué par deux personnes de même sexe ? À partir du moment où ils savent qu'est-ce qu'ils veulent donner comme valeur à leur enfant, oui. Parce que que ce soit un homme ou une femme, on a tous une éducation qu'on peut partager. Le mariage pour tous, comment tu vois ? Comment tu trouves ça ? Bah personnellement, naturellement, je trouve que c'est normal. Vu que je n'ai pas vraiment de religion, je suis totalement pour. Étant donné que deux personnes qui sont mutuellement consentantes et qui s'aiment, pour moi, il n'y a vraiment pas de problème. Ah ouais ? Et où ? Bah, enfin, je partage un peu le même avis. Franchement, chacun est heureux et c'est le principal, non ? Oui. Et qu'est-ce serait ta réaction si tu as un enfant et tu apprends un jour que non, c'est un homosexuel ? Qu'est-ce serait ta réaction ? Je veux dire, c'est sa vie, c'est mon enfant, mais du moment qu'il est heureux... Tu ne vas pas t'inquiéter ? Pas du tout. Mais c'est pas une maladie, donc... T'es en coup ? Non. Pourquoi ? Ah bah, parce que je suis en prépa. Ah ouais. Et toi, du coup, pourquoi tu rigoles ? Non mais, parce qu'on se comprend, je suis en prépa aussi, donc pas le temps. Concentration. Ouais. Ouais, un dernier message. Qu'avez-vous envie de dire à tous les homophobes ? Oula ! Beaucoup trop de choses. Occupez-vous de vos affaires, je pense que c'est déjà le principal. Et toi ? Ouais, je pense que c'est un peu la même réaction. Ouais, je pense que chaque personne doit faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut faire. Donc, pour moi, c'est pas fondé, en fait, l'homophobie. C'est juste une peur qui est absolument pas fondée, donc essayez de vous guérir, peut-être. Ah ouais, essayez de vous guérir ! Est-ce que tu as un coup ? C'est compliqué, en ce moment. Compliqué comment ? Bah, en mode de... C'est compliqué parce qu'en mode de... Mon gars, il m'a mis une tarte, tu vois. Parce que j'ai fait un truc pas bien. Bah, tu peux aussi voir une fille, alors ? Ouais, bah ouais. Ah ouais ? Non, je rigole, non, je rigole, je rigole, non, je peux pas sortir avec une fille, ouais. Ouais. Et l'homosexualité, tu es pour ou contre ? Ça dépend. En fait, ça dépend. Je préfère, par exemple, voir deux filles qui s'embrassent que deux garçons, parce que deux garçons, ça me dégoûte. Mais moi, je trouve que les pédés, personnellement, j'ai discuté avec eux, ils sont gentils. Donc, pour moi, après, je suis pour. Tu vois ? Ah ouais ? Non, ça pose aucun problème. De quoi ? Non, ça pose pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, le mariage pour tous, ça me dit quoi ? Ça me dit beaucoup de polémiques, beaucoup de divisions dans la société, des débats et beaucoup de haine aussi. Bah ouais. Et vous ? Moi, ça me dit rien de spécial, tellement pour moi, ça devrait être légalisé depuis... Depuis... Quelle est votre religion ? J'en ai pas. Je suis agnostique. Agnostique. Je ne crois en rien. Et vous ? Cette question, je préfère la garder pour moi. Alors, pourquoi ? Non, non, je répondrai à toutes les autres. Bon, une deuxième. Est-ce qu'un enfant peut être éduqué par deux personnes du même sexe ? Pour moi, oui. Tant que ces deux personnes du même sexe lui apportent de l'amour et lui apportent un foyer sain et aimant, je considère que l'enfant sera toujours plus sain s'il est élevé par deux personnes du même sexe qui lui apportent du bonheur que deux personnes de sexe différents qui se déchirent et qui apportent du trouble. Si un jour, votre gars vous dit qu'il est un homo, quelle serait ta réaction ? Ben, choquée, forcément, dans mon premier temps, puisque... Mais bon, je pense que je... Je sais pas, après, je pense qu'on voit des signes, quand même. Enfin, ça me paraît un peu improbable qu'on me dise... Je sais pas, après, on en connaît tous des histoires comme ça, où on découvre que des hommes le sont à 50 ans et que leurs femmes n'ont jamais été au courant, ils sont des enfants, enfin bref. Je sais pas comment je réagirais, mais pas mal, en tout cas, enfin, je serais blessée parce que si je l'aime et que, voilà, ben... Il part avec quelqu'un d'autre. Il part avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, exactement, genre, je serais déçue qu'il parte avec quelqu'un d'autre, mais pas choquée qu'il soit homosexuel, je me remettrais pas en question en me disant « Oh, qu'est-ce que j'ai fait mal ? » Non, genre, juste comme ça, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, j'imagine. Sauf si c'est sexuel, ben là... Un dernier message, si vous avez un message à faire passer à tous les homos, en trois secondes même, juste... Une phrase, là, très courte. Tenez bon, la société va finir par changer. Ouais, genre, si on arrêtait justement de parler de vous, peut-être que ça vous impliquerait plus et ça vous différencierait moins, justement. Je vous remercie. Merci beaucoup.